Monsieur Fontané, qui était ministre de l'éducation nationale, est venu en personne inaugurer le collège et il est venu, il a atterri en hélicoptère à Orbach. Cette fois pas de ministre ou d'hélicoptère, mais des collégiens, anciens élèves, anciens employés, maires de Orbach et plusieurs autres élus. Le collège Jean-Settlinger de Orbach-les-Bitch, créé en 1973, a 50 ans cette année. La cérémonie officielle pour célébrer son anniversaire a eu lieu vendredi. Vincent Settlinger, petit-fils de l'homme ayant donné son nom au collège en 2013, était présent. Il est lui aussi député et un ancien élève. Pour certains élus, ce collège est une source de souvenirs et une fierté pour son éducation de qualité. Ça fait toujours plaisir de voir qu'un collège comme celui d'Orbach, en fait, ses 50 ans, ce qui montre qu'effectivement des générations de collégiens sont passées par l'éducation de ce collège. C'est un collège qui, aujourd'hui, comme à son ouverture, est toujours extrêmement réputé parce que les profs, le principal, tout le monde fait son maximum. Il y a cette idée de fierté, mais moi je trouve qu'il y a aussi cette idée de redonner des racines parce que finalement, le collège a 50 ans. Nos enfants, nos jeunes collégiens en ont quoi entre 11 et 15, ils n'ont pas tout ça. Et donc aujourd'hui, ça a pu leur donner des racines. Et pour les parents, grands-parents qui sont présents, ça a remémoré des moments, ça a donné des souvenirs. Donc, fierté, reconnaissance et satisfaction. Fierté d'avoir des élèves heureux, puis fierté d'avoir pu voir l'évolution de ce collège avec beaucoup d'attractivité autour de lui, à la fois les équipements sportifs, les équipements sociaux, avec cette volonté du territoire, évidemment, de lui donner des moyens ensuite au travers de l'intercommunalité et du département qui permettent un enseignement de qualité. Presque 50 portraits d'anciens élèves ont été réalisés pour l'occasion. Ils seront exposés dans le hall pendant plusieurs semaines. C'était l'occasion déjà de reprendre un petit peu contact avec d'anciens élèves et surtout de proposer quelque chose qui pourrait rester pour les 50 prochaines années en souvenir de cette journée de célébration. Un chèque de 1000 euros a également été remis par des élèves à la Ligue contre le cancer. L'argent avait été récolté lors d'une opération réalisée durant l'année.